... Mon cher mari, mes enfants adorés, je pars. Mes lettres de suppliques aux ministres pour me laisser auprès de vous sont restées sans réponse. J'ai commis trop de fautes et je ne suis plus digne de rester en France. Je suis une femme perdue, incorrigible, indésirable, paraît-il. Peut-être que là-bas, dans la colonie, je pourrais racheter ma conduite. Je promets de penser à vous chaque instant. Je vous aime et vous garde près de moi. Elle s'appelait Marie Bapaume, Émilie Deseux, Henriette Allard, Marie Dubouille ou Julie Binet. Entre 1887 et 1905, près d'un millier de femmes récidivistes seront envoyées dans les bagnes coloniaux de Guyane et de Nouvelle-Calédonie pour un exil perpétuel. Peupler les colonies et débarrasser le sol français de ces indésirables, telle fut l'ambition de la relégation. Une loi unique dans toute l'histoire du droit pénal français. Musique En cette fin de 19e siècle, environ 3 000 femmes sont incarcérées en France. Plusieurs prisons sont installées sur le territoire, mais la plus importante reste la maison centrale de Rennes. 700 femmes y sont détenues pour des faits criminels ou des délits mineurs. Depuis 1840, elles sont sous la surveillance des religieuses, gardiennes et éducatrices de la morale. Les détenus sont astreints à des règles monacales, dans un quotidien de prière et de travail qui s'exécutent en silence. Toutes sont issues des classes populaires de la société. Elles sont domestiques, couturières, ouvrières, blanchisseuses. Parmi elles, les reléguées, destinées à finir leur vie dans les bagnes coloniaux. Ces femmes, la plupart, ce qu'on leur reproche essentiellement, c'est des motifs de vols simples. Quand je dis vols simples, ce ne sont pas des vols qualifiés, il n'y a pas de défraction, il n'y a pas de bris, etc. Parce que là, on passe dans une autre qualification, on passe en cours d'assise, puisque ce sont des crimes. Là, ce sont vraiment des vols simples, des délits de vols simples. Et ces femmes, elles volent pourquoi ? Elles volent essentiellement pour améliorer leur quotidien, parce qu'elles ont souvent des enfants, elles sont souvent soutiens de famille. Beaucoup des reléguées ont des familles, ont des familles à charge. Souvent, ce sont des femmes seules, ou souvent ce sont des femmes dont le mari soit est parti, soit est au chômage, qui rencontrent des difficultés sociales terribles, et qui en viennent effectivement au vol, ou à l'escroquerie, ou à la prostitution, par un motif de survie, tout simplement. Et c'est véritablement la misère sociale, et c'est vrai aussi pour les hommes, que cette loi vient en quelque sorte sanctionner. Sous la Troisième République, la France connaît une crise économique sévère et de profonds tourments politiques. La révolution industrielle débutante annonce des bouleversements sociaux importants. D'un côté, la bourgeoisie triomphante, bien-pensante, gardienne de la morale, qui tient le pouvoir. Et de l'autre, la classe prolétarienne, qui souffre et qui dérange. Pour les femmes du peuple, cette période correspond à une période de difficultés économiques majeures, notamment avec la crise économique de 1880. Or, nombre de femmes sont venues, première ou deuxième génération, de la campagne, comme un certain nombre d'hommes. Au début, cet exode rural se fait de façon souvent individuelle, d'abord les hommes, et un certain nombre de femmes seules, qui viennent se placer comme domestiques à Paris, ou éventuellement comme nourrices, ce qui est quand même une marchandisation de leur propre corps. Des femmes également qui deviennent ouvrières dans les usines qui se développent alors, dans le cadre d'un capitalisme qu'on peut qualifier de sauvage. Et les tout petits larcins qui sont faits, le vol d'une pomme, le vol d'une étoffe, le vol d'un jupon, est gravement attaqué, notamment si ce vol a lieu de la part d'une domestique. Alors là, c'est absolument insupportable, parce que c'est une atteinte à la propriété. Or, aux yeux de la bourgeoisie, une atteinte à la propriété est vécue presque de façon plus grave qu'une atteinte à l'intégrité corporelle d'un individu. Le 24 novembre dernier, Madame Ducoma, domiciliée à Bordeaux, ouvrait l'armoire de sa chambre et constatait la disparition de plusieurs effets lui appartenant. Une jaquette, une pèlerine, un drap de lit, huit mouchoirs et une broche. Elle apprit par une fille qu'elle avait recueillie depuis quelques jours chez elle qu'une amie de cette dernière, la fille Marie Dubouille, était venue la voir. Elle se rendit alors au domicile de Marie Dubouille, qui ne fit aucune difficulté pour avouer son vol. Le 28 mars 1896, Marie Dubouille, bordelaise de 36 ans et marchande de profession, est condamnée à un an de prison à la maison centrale de Rennes. Avec ce dernier vol d'étoffe, Marie tombe sous la coupe de la loi sur la relégation, votée le 27 mai 1885. Quatre condamnations à plus de trois mois de prison ferme en l'espace de dix ans suffisent à expédier un individu dans les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie. La relégation est automatique, elle vient directement frapper l'individu parce qu'elle crée ce que les juristes ont appelé à l'époque une présomption irréfragable d'incorrigibilité. C'est-à-dire que la loi démontre matériellement qu'un individu qui a commis tant de peines dans un espace de temps donné est automatiquement incorrigible. Ce que punit cette loi, c'est pas tellement l'acte en lui-même, c'est la trajectoire de l'individu. C'est la multiplication de ses actes, si mineur soit-il, que vient frapper la relégation. Parce que la multiplication de ses actes prouve que l'individu, encore une fois, est incorrigible. Cette prétendue incorrigibilité peut être désormais quantifiée grâce à la création en 1850 du casier judiciaire. La statistique et la politique s'en emparent. La délinquance est alors mesurée. La presse relaie les chiffres et les commandes à travers leurs journaux et alimente ainsi le sentiment d'insécurité. Il y a une véritable peur qui est associée aux chiffres de la statistique judiciaire parce qu'on a l'impression qu'il y a une véritable armée du crime. Tout d'un coup, la statistique est venue mesurer un phénomène qui, jusque-là, n'était pas quantifiable. Les commentateurs de l'époque, que ce soit les criminologues, que ce soit les statisticiens eux-mêmes, que ce soit les magistrats, les juristes, ont l'impression qu'il y a une sorte d'armée. Véritablement, c'est le terme qui est employé à l'époque, une armée du crime, une armée de récidivistes, dont il faut absolument juguler les méfaits, en quelque sorte. Donc, en fait, il faut faire baisser ce chiffre de la récidive. À l'Assemblée, les débats sont houleux entre le parti opportuniste du ministre de l'Intérieur, Pierre Valdeck-Rousseau, instigateur de la loi, et les intransigeants, partis d'opposition menés par le député Georges Clemenceau. Ce dernier dénonce une loi frappant les classes populaires, les plus pauvres, les plus fragiles de la société. Le ministre de l'Intérieur, Valdeck-Rousseau, dit pas du tout. Nous, ce qu'on cherche à faire, justement, c'est éviter le contact corrupteur des récidivistes d'avec les classes populaires dont ils partagent le même milieu. On associe la nation à un corps, à un corps vivant, à l'intérieur duquel il y a une population donnée, et elle pourrait être contaminée par des miasmes et des microbes en pleine période pasteurisation, etc. Donc il y a tout cet hygiénisme social qui vient aussi recouvrir ce discours. Et donc le récidiviste, c'est celui qui, par son exemple délétère, va venir détourner le peuple du droit chemin. Le 1er août 1893 à Paris, des gardiens de la paix surprirent la femme Binet, épouse Merlin, au moment où elle avait des rapports sexuels avec un individu sous la porte cochère d'une maison. En outre, cette femme injuria les agents qui l'avaient mis en état d'arrestation. En se rendant coupable d'outrage public à la pudeur et outrage à agents, Julie Binet, 29 ans, lingère, écope de six mois de prison ferme à la maison centrale de Rennes. Cette quatrième récidive la conduit à la relégation. Julie, comme beaucoup de femmes, s'adonne à la prostitution pour entretenir son mari, ouvrier-chapelier. Et pour un tribunal, cet acte d'amoralité est une circonstance aggravante. Dans les dossiers individuels, il y a une enquête. Il y a une enquête qui est conduite au niveau local sur le comportement de ces femmes. Une enquête morale, dite morale, en tout cas c'est une enquête de proximité. On va interroger le maire, on va interroger des notables. Et donc, souvent, ce qui revient, c'est infidélité, mauvaise mère, ivroniorie, prostitution. Des femmes qui, effectivement, ont plutôt tendance à s'affranchir de la sphère domestique. Et donc, c'est des circonstances vraiment très aggravantes au niveau de la condamnation. On a moins de scrupules à condamner une femme qui a une vie dissolue, qui ne prête pas suffisamment d'attention à son foyer, à ses enfants, à son mari en particulier. On aura beaucoup plus tendance à la condamner que celle qui, effectivement, a une vie plus rangée, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans ces dossiers individuels. Et les dossiers individuels les suivent tout au long de leur parcours. De ce fait, le vocabulaire pour ces multirécidivistes est un vocabulaire extrêmement violent. On parle de dégénérescence, on parle de femmes amorales, on parle beaucoup aussi de leur physique. Il y a tout un vocabulaire qui est là pour dire qu'elles sont hideuses, répugnantes. Et l'idée est, à partir de là, que le physique exprime très clairement qu'elles ne sont plus des êtres que l'on peut récupérer. Le mot est très laid, mais il est très en vogue à l'époque. Elles sont donc irrécupérables. Et comme telles, il faut absolument les éloigner de la société, de la métropole, qui, elle, doit être une société saine, et donc mettre une distance considérable entre ces femmes et la société métropolitaine. Le législateur, lorsqu'il condamne les femmes à la relégation, l'objectif qu'il a en tête, il est purement familial. Ces femmes, elles sont destinées d'abord et avant tout à être mariées à des relégués, à des hommes sur place, et destinées donc à créer une colonie, à supporter en tout cas une colonie de peuplement, en ce sens qu'elles doivent fournir des enfants à la colonie. Et c'est d'abord, et avant tout ça, cette dimension nuptiale qui est véritablement visée par la loi sur la relégation quant aux femmes. Émilie Deseux a été condamnée à la relégation en 1891 pour récidive de vol. Elle sera envoyée en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 31 ans. Denise, son arrière-petite-fille, a remonté son histoire. Quand on découvre l'histoire d'Émilie, les larmes, elles roulent, c'est une femme en pleine souffrance. Au fil du temps, j'apprends à connaître Émilie. Et je lis que c'est une petite femme d'un mètre 48, qu'elle a le numéro 317. Ce qui me choque un peu, c'est que l'administration pénitentiaire, dans la notice, essaye de la faire passer pour une fille profiteuse, qui profite du bien de ses parents. Et quand les biens de ses parents sont épuisés, alors là, elle se met à voler, elle se met à faire des petits trafics pour s'en sortir, et c'est comme ça qu'elle plonge. Elle a fait partie de ces femmes qui ont été envoyées en Nouvelle-Calédonie. Non, pas, parce qu'il fallait hop, on va les envoyer un petit peu comme ça. Non, 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 c'était des ventres. C'était simplement des femmes à qui on allait demander de se marier et de faire des enfants pour peupler les nouvelles colonies françaises. L'utilisation des femmes dans un projet nuptial de colonisation n'est pas nouveau. Trente ans plus tôt, la loi sur la transportation des femmes en Guyane et plus tard en Nouvelle-Calédonie avait eu ce même projet en s'inspirant du modèle australien. La transportation chercher des femmes volontaires à l'exil est sensible à la promesse d'une nouvelle vie. La relégation, elle, chasse les femmes de façon systématique. Plus question de choix ni de volontariat. La punition est double et injuste pour ces femmes qui ont déjà purgé la totalité de leur peine en prison avant de partir pour l'exil. A la maison centrale de Rennes, la reléguée Marie Bapaume tente une dernière missive de suppliques au nom de 23 de ses camarades. Monsieur le ministre, nous croirions manquer à notre devoir si on ne vous adressait pas ces quelques mots avant notre départ. Il est vrai que malgré nos fautes, nous avons montré dans notre captivité un repenti sincère par notre conduite et notre travail. Serait-il possible, monsieur le ministre, que vous nous laissiez souffrir loin d'une France qui nous est si chère et surtout, parmi nos compagnes, il se trouve des mères de famille abandonnant enfants et maris ? Au nom de toutes mes compagnes, nous implorons votre clémence et votre bonté. Beaucoup de ces femmes, quand elles sont envoyées en Guyane, elles laissent derrière elles une famille, elles laissent derrière elles des enfants. Il y a des courriers qui témoignent de ça. En sachant plus qu'en partant, elles laissent aussi un mari, un père avec des enfants à charge, etc. Et c'est une difficulté parce qu'économiquement, pour le couple sacré, bien évidemment, manque à gagner parce que ces femmes aussi peuvent être domestiques, ouvrières. Il y a quand même une rentrée d'argent, des quelques revenus qu'elles permettent. On voit bien que ça crée des drames. Difficile de sursoir à la relégation quand elle est prononcée. L'administration pénitentiaire n'est pas sensible aux suppliques et aux déchirements humains qu'elle engendre. D'autres relégués, résignés, préfèrent imaginer que leur destin se joue ailleurs et sont impatientes de partir. Voici deux mois que j'ai fini ma peine et je suis reléguée. Je viens vous prier de me faire partir. Ma peine s'est terminée le 17 août 1890. Que veut-on que je fasse à Agen ? Certes, je ne me plains de personne, mais puisque je suis reléguée, je viens vous demander le plus respectueusement du monde de me faire partir pour mon lieu de relégation. Votre très respectueuse et obéissante servante. Puisque de toute façon elles doivent partir, elles sont condamnées, l'exil est là, eh bien certaines alimentent de l'espoir vis-à-vis de leur renvoi en Guyane. Parce qu'on se dit, après tout, pourquoi pas, c'est une possibilité aussi, l'opportunité de refaire sa vie, l'opportunité de recommencer, on va me permettre d'obtenir une concession agricole, peut-être pour la première fois de ma vie je vais avoir ma propre terre, que je vais pouvoir faire fructifier, etc. Je vais pouvoir recommencer mon existence, fonder une famille, etc. Que s'agent encore. En tout cas, beaucoup sont bercés d'illusions. Julie Binet, reléguée matricule 247, et Marie Dubouille, reléguée matricule 300, ont purgé leur peine. Marie laisse derrière elle ses deux jeunes enfants, et Julie, son mari et sa mère. Elles ne les reverront jamais. Elle quitte la maison centrale de Rennes pour La Rochelle, en n'emportant que leurs chagrins et leurs angoisses. Avant de prendre la mère, les femmes restent quelques semaines à la maison d'arrêt de La Rochelle, les hommes à la citadelle de Saint-Martin-de-Ré. En futurs colons, ils doivent arriver en forme dans la colonie. L'administration pénitentiaire veille à leur santé, et pour anticiper les maladies à bord, on améliore leurs rations alimentaires avec de la viande, des légumes frais, et du jus de citron pour les protéger du scorbut. Les femmes voyagent séparées des hommes et des membres de l'équipage, et restent sous la surveillance des religieuses. Cela n'empêchera pas certaines d'entre elles d'arriver enceintes sur le sol de la colonie. Un mois dans le ventre du bateau, un mois dans la promiscuité, les maladies, la chaleur, l'ennui. Une religieuse à bord, écrit à sa mère supérieure. Nous nous sommes embarqués le 17 juin avec 29 femmes reléguées sur un petit vapeur qui nous a conduit à l'île d'Aix, où nous attendait le steamer Le Calédonien. Un immense bateau, construit exprès pour transporter cette race d'hommes et de femmes désignées sous le nom de condamnés et de relégués. Ces pauvres malheureux ont été de suite conduits dans leur cage. C'est bien le nom que l'on doit donner aux parties du bateau qu'ils habitent. Ce sont de véritables cachots. Cela faisait pitié à voir. Nos femmes n'étaient pas mieux logées. Elles ont été, de même, entassées dans un espace si restreint que certaines ne pouvaient se tenir que coucher et la bord de leur cage chaud était si difficile qu'il nous fut expressément défendu d'y aller. Nous ne pouvions les voir que deux fois par jour, une heure le matin et une heure le soir. Alors nous les faisions monter sur le pont et pendant ce temps, nous les faisions travailler, prier, chanter. Le lendemain, à 6 heures, nous avons jeté l'encre sur le quai de Saint-Laurent-du-Maroni avec nos 29 femmes reléguées après avoir fait une bonne et heureuse traversée. Quelles furent les premières sensations de Julie Binet et Marie Dubouille lorsqu'elles débarquèrent en Guyane ? Elles qui n'avaient probablement jamais pris le bateau ou quitté la France. La déception fut grande. Elles s'imaginaient libres dans leur exil, propriétaires d'un lopin de terre. Mais l'enfermement se poursuit. Cela commence par le port d'un uniforme de coton gris pour le travail, bleu à mille raies pour la promenade et la messe. Elles doivent également se couvrir la tête d'un fichu noir ou d'un chapeau de paille. Voici donc leurs trousseaux. Chaque article a une durée de vie précise à respecter. Un an pour le chapeau, six mois pour la paire de souliers, huit mois pour un jupon de laine. Les femmes se retrouvent cloîtrées dans le couvent des peaux, sous la surveillance de religieuses. On accueille ces femmes, mais dans des conditions comme on accueillerait des novices. Donc, c'est véritablement, non pas une prison, mais c'est comme un couvent. Du reste, le mot sera utilisé à Saint-Laurent-du-Maroni. Ces femmes condamnées à la relégation vont l'être sous la surveillance des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui assurait déjà une œuvre de ce type auprès des détenus en France et qui se voit naturellement confier cette tâche en Guyane, d'autant qu'elles sont, en tant qu'ordre religieux, déjà installé en Guyane depuis les années 1830. Et ce sont elles qui vont tenter, avec mille difficultés, d'accueillir ces premières femmes reléguées qui vont arriver en 1887 dans des conditions extrêmement précaires, difficiles, avec parfois une forme de réticence ou de mauvaise volonté de l'administration d'hommes, de l'administration pénitentiaire, qui considère qu'elle a suffisamment à faire avec ces détenus masculins sans avoir à s'occuper de ces femmes pour lesquelles, la plupart du temps, ils éprouvent le plus parfait mépris. L'histoire se répète. 30 ans plus tôt, lorsque les premières femmes transportées foulèrent le sol guyanais, rien n'avait été préparé pour les accueillir. Et déjà, les sœurs avaient dû improviser. Les reléguées devaient être installées à Saint-Jean, à quelques kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais à la place de bâtiments, la forêt et le fleuve. Malgré les textes, malgré les plans, malgré les arrêtés, les demandes, tout ce qu'on peut imaginer venant de Paris ou venant de Cayenne, de bâtiments, rien ne sera construit pour les femmes reléguées au camp de la relégation à Saint-Jean, au mépris des textes. On va prendre la solution de facilité, puisque on a un emplacement qui existait déjà avec le couvent des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, à Saint-Laurent. Donc, dans le territoire de la transportation, on va mêler les femmes qui restaient de l'époque précédente et qui achevaient leur peine comme transportées à ces nouvelles venues reléguées qu'il faudra du reste, plus ou moins, essayer de séparer parce que ce n'est pas la même peine, ce n'est pas la même origine, ce n'est parfois pas le même comportement, mais sur le territoire de la transportation. La liberté promise et l'espoir d'une nouvelle vie ne sont pas au rendez-vous. Seuls quelques privilégiés, les reléguées individuels ayant les moyens financiers, peuvent accéder à cette promesse. Pour Julie Binet, Marie Dubouille et la quasi-totalité des femmes, c'est l'enfermement collectif au couvent pénitencier des sœurs. Une manière pernicieuse pour l'administration pénitentiaire de maintenir ces femmes sous contrôle. Le conseil général de l'époque, voyant arriver ces relégués, ces dangereux, incorrigibles, c'est comme ça qu'on les désignait, en tout cas, a eu peur, et l'a signifié, il y a eu donc des pétitions d'habitants, etc., en disant, mais attendez, on ne peut pas laisser ces gens libres, ils vont venir chez nous, ils vont nous voler, ils vont nous dépouiller, c'est des criminels, c'est des délinquants, etc., de quel droit ? Et donc, le législateur va l'entendre et va aménager ce régime de telle façon que les relégués, au moins dans un premier temps, soient suffisamment encadrés pour pouvoir s'installer ensuite sans créer trop de problèmes avec la population civile locale. Le 23 juillet 1892, une sœur écrit à sa supérieure « J'ai demandé à M. le commandant le but de la relégation et il m'a répondu qu'il n'était nullement comme le nôtre, un but moralisateur, qu'une fois que les femmes seraient montées à Saint-Jean, il les lâcherait, telle est leur propre expression, et chacune prendrait l'individu qui leur conviendrait, « Vous pouvez, ma très chère mère, juger du spectacle. Ces femmes sont incorrigibles, il n'y a pas à compter sur elles. On ne réussira jamais à leur faire du bien si elles ne doivent pas rester au dépôt. Il faudrait une discipline de fer pour ces femmes et qu'elles aient du travail pour les occuper. Car je remarque bien que lorsque l'aiguille est maniée, il y a plus de silence, moins de chiennes. Comment occuper tous les jours 112 à 120 femmes ? » Ces femmes astreintes au travail vont l'être sous la surveillance des sœurs, avec essentiellement des travaux de couture et de confection, mais avec un régime organisé toute la journée qui est tout à fait comparable à celui d'un ordre religieux. C'est-à-dire, on travaille en silence, par exemple, on commence à 7 heures, il y a tout un régime de prières, il faut bien sûr assister à la messe, on dit le rosaire, etc. Alors ces femmes, parfois d'une toute autre culture et déjà pour partie déchristianisées, se retrouvent dans un univers qui leur est parfois étranger. Les journées des reléguées sont inlassablement identiques. Elles se lèvent à l'aube et enchaînent le travail de couture. Ce sont elles qui cousent, tailles, assemblent les uniformes des surveillants et des bagnards. Elles doivent fournir sur l'année 9000 pantalons, 5000 chemises, 8000 vareuses, 1900 hamacs, 300 robes et 250 matelas. Pour l'administration pénitentiaire, le rendement n'est jamais suffisant. Elles sont en permanence enfermées dans un espace contraint de mauvaise qualité. Ce sont des carbets ou des grands dortoirs en bois qui sont mal aérés ou stagnent l'humidité qui est le même endroit où elles mangent ô combien mal et puis juste en dessous des dortoirs où elles se retrouvent aussi dans des conditions extrêmement aléatoires. Alors que les forçats de Saint-Laurent-du-Maroni, ils ont au moins une partie de leur travail forcé qui s'effectue à l'extérieur. Alors certes, dans des conditions difficiles, mais ils peuvent se retrouver en forêt, à l'air libre, avec une forme de sentiment de liberté que les femmes, pendant le temps où elles sont au couvent de Saint-Laurent, n'ont jamais. Le silence des journées de travail lourdes à des femmes qui n'ont pas l'habitude de ne pas bouger. Si ce sont des rurales, elles vivent très mal le fait d'être dans un atelier, à faire de la couture et à se taire. Ces femmes, qui sont des marginales, n'ont pas l'habitude non plus de ce travail permanent sur un tabouret, elles ont l'habitude de parler, de s'exprimer, elles ont une forme de liberté. La marginalisation donne une liberté qu'elles n'ont plus là. L'administration compte, pèse les denrées qu'éloctroient aux détenus ainsi qu'aux sœurs. La viande, une fois par semaine, du riz, des féculents, du poisson séché, peu de graisse et de sucre, pas de vin pour les femmes à l'inverse des hommes. Trop peu pour profiter, tout juste assez pour tenir debout. D'autant plus que le climat équatorial, chaud et humide, leur est difficilement supportable. Ma bonne mère, nous entrons dans la mauvaise saison. Les fièvres nous visitent souvent. Les plus malades sont à bout de force. Nous subissons les mêmes épreuves depuis un mois. Presque tout le monde à Saint-Laurent a payé son tribut à la maladie. Nos femmes reléguées étaient 93 atteintes. Le même jour, nos dortoirs ont été transformés en autant d'infirmerie. On voit plusieurs fois que lorsqu'il y a des épidémies ou bien que ces femmes sont touchées par telle ou telle maladie, l'hôpital de Saint-Laurent ou l'administration, parce qu'elles-mêmes n'ont pas d'infirmerie, en quelque sorte, n'ont pas véritablement de médicaments, elles doivent le demander à l'hôpital de la transportation qui ne s'empresse pas toujours de répondre à leurs demandes, d'autant qu'ils n'ont déjà pas suffisamment de médicaments pour les hommes. Donc, à leur randonnée, pour ces femmes qui appartiennent à un autre univers, elles ne s'empressent pas spécialement de le faire. Parfois, ce sont les sœurs elles-mêmes qui doivent acheter sur l'argent de la communauté, de la quinine ou bien d'autres médicaments que l'administration locale ne leur fournit pas. Les maladies, les épidémies, la malnutrition, l'insalubrité font que le taux de mortalité chez les relégués est énorme. Le système carcéral est effroyable. Rien d'étonnant, l'expérience de la transportation, 30 ans plus tôt, avait été une hécatombe. Le bagne de Guyane était alors surnommé la guillotine sèche. 308 femmes y perdirent la vie. Dès 1867, le Second Empire cessa alors l'envoi des condamnés métropolitains en Guyane pour concentrer ses bagnards en Nouvelle-Calédonie. Connaissant cet échec, pourquoi alors la Troisième République réouvre-t-elle ce bagne fermé 20 ans plus tôt, on a l'impression que la France a envie d'évacuer ses déchets humains. C'est-à-dire que quand on prévoit que la loi pour des petits voleurs, des bandits, des vagabonds qui ont accumulé un certain nombre d'infractions ou de délits mineurs, puisse être à vie condamnée à un internement perpétuel dans une colonie extérieure à la métropole, il y a une partie des magistrats qui ne vont pas vouloir. C'est tellement monstrueux. Si on avait utilisé cette loi comme ceux qui l'ont préparée l'avaient espérée en quelque sorte, ce n'est pas au total 17 000 relégués qui seraient par exemple venus en Guyane, c'est 170 000 ou 200 000 si les magistrats l'avaient vraiment appliqué. Mais ils n'osent pas tellement la loi est en quelque sorte épouvantable. En 20 ans, la relégation enverra en Guyane plus de 17 000 hommes et 519 femmes. Autant on peut penser que les premières lois sur le bagne à partir de 1853-55, ces lois-là avaient une dimension peut-être humanitaire. On se disait qu'elles allaient refaire leur vie, qu'elles allaient être fondatrices dans les colonies de familles et qu'elles seraient peut-être mieux là-bas. La régénération par la nature, par les religieuses, par le travail, tout ça faisait sens, même si on peut douter du côté humanitaire. Mais admettons, sous la Troisième République, on connaît l'échec qui a été celui des transportés. Et lorsque les déportés, c'est-à-dire celles qui sont parties aux colonies pour des raisons politiques, lorsqu'elles reviennent à partir de 1879-1880, et bien sûr, on pense à Louise Michel, ces femmes-là dénoncent l'insalubrité, les conditions déplorables dans lesquelles vivent les femmes dans les bagnes, et bien il est clair que la Troisième République ne peut pas penser qu'elle offre à ces femmes des conditions de deuxième vie agréables. Quelle avenir peuvent alors espérer ces femmes que la Troisième République méprise et oublie ? Le travail, l'enfermement, la prière. Julie Binet, matricule 247, ne le supporte pas. Elle cumule les fugues et les punitions. Ce 31 décembre 1903 à 5 heures du soir, constatation qu'aujourd'hui, à l'heure précitée, nous avons été prévenus par Madame la Sœur supérieure du dépôt de la relégation que la reléguée collective Binet-Julie-Clémence numéro 247 avait cherché à s'évader en portant sur elle tout le linge formant son trousseau. Mais surprise par la Sœur de service au moment où elle cherchait à escalader la palissade, nous l'avons réintégrée en cellule. Fouillée, elle fut trouvée porteuse d'un couteau et d'une paire de ciseaux que nous joignions au procès verbal. Je crois que ces femmes sont en fait en situation de désespoir en quelque sorte et elles vont exprimer ce désespoir et cette misère par toutes les manières possibles, donc la désobéissance, l'insulte, la recherche du mari, la prostitution quand c'est possible, le fait de partir, pas obligatoirement pour s'évader à vie, mais ce qu'on appelle dans les textes l'escapade, c'est-à-dire d'avoir une sorte de moment de liberté, de sortir, d'aller dans un débit de boisson de Saint-Laurent, de boire du rhum ou de trouver du vin, de retrouver des... Ces moments qui passent parfois, la liberté, elle va repasser par l'ivresse et elle va parfois repasser par une forme de prostitution occasionnelle. C'est cette impression de misère absolue, misère physiologique, misère humaine, misère morale, dont on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Les sœurs punissent le moindre écart. Huit jours de cachot pour une évasion, quinze jours pour avoir mis de la dentelle sur son corsage, huit à quinze jours pour des insultes. En punition, Binet, relégué collectif cellulaire 247, a proféré les mots les plus grossiers et insulté d'une façon affreuse la religieuse chargée de la surveillance des cachots. Ces sœurs, très vite, elles vont les détester, elles vont les insulter. On voit bien que pour insultes ou mauvais propos sur les sœurs, les cahiers de punition en sont remplis. Il y a deux univers qui s'interpénètrent, qui se combattent, qui se disloquent finalement dans des vies totalement fracturées. La seule possibilité pour ces femmes de s'échapper du pénitencier, c'est de se marier. Au bout de six mois au couvent, elles sont autorisées à convoler avec un bagnard, ayant donné des preuves d'amendement et de volonté. Le projet nuptial se dessine. Le dimanche, accompagnée des sœurs, elles sortent en promenade dans Saint-Laurent-du-Maroni. Une occasion d'être repérée par un bagnard et de faire parloir avec lui au kiosque du couvent. La demande est faite par l'homme, mais c'est la sœur supérieure qui a le dernier mot et décide ou non de l'union. On imagine pour les religieuses que tout cela pouvait avoir de totalement extravagance, c'est-à-dire de passer du statut de conventuel de ces femmes qu'on leur confie à une sorte de femme bétail livrée à la concupiscence des hommes. Je ne sais pas ce qu'il pouvait se passer dans la tête de ces pauvres religieuses, mais on leur faisait faire quand même un exercice un petit peu étrange. Alors évidemment, pour nous, cette position de religieuses comme entremetteuses, c'est très bizarre, mais les religieuses ont cette vision du mariage qui est que le mariage est la destinée des femmes. ne dit-on pas d'elles-mêmes qu'elles sont mariées à Dieu. Donc, c'est un bien. Et par conséquent, elles leur offrent un conjoint, une meilleure vie, puisqu'elles vont avoir une vie d'épouse et de mère, et que ça, c'est un idéal. Voici donc cet idéal. Des hommes fatigués, brisés, malades, épuisés par des années de travaux forcés. Ce sont eux, la promesse d'une vie meilleure, d'un foyer, d'une concession. Marie Dubouille, matricule 300, dit pourtant oui au transporté libéré 7701, prénommé Eugène Barillot, ouvrier maçon. La supérieure du dépôt approuve cette union. La reléguée Marie Dubouille est bien consentante à la proposition qui lui est faite et désire que son union avec le libéré Barillot se réalise le plus vite possible. Le choix est dirigé par les religieuses qui le font en fonction du caractère. Si la bagnarde est douce, soumise, elle pense que pour se marier, c'est bien. Si elle est jeune et que par conséquent elle pourra peupler la colonie, c'est bien. si elle a un caractère épouvantable, elles sont plutôt opposées au mariage parce qu'elles savent que cette femme va revenir très vite parce que le mari n'en voudra pas. Sauf si elle se rende compte que le futur conjoint a une poigne de fer et que par conséquent ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire mater cette femme, lui, réussira. Elles doivent correspondre à une image qu'on a de la femme à cette époque. c'est d'abord la femme est mineure en premier lieu, elle doit obéissance à son mari ou à son père et le code civil révoit qu'elle est dans une incapacité juridique quasi totale donc elle est véritablement balottée d'une autorité à une autre et en Guyane, en plus d'être bagnarde ce qui est déjà être placé au dernier rang de la société locale, elle est femme. Celles qui se marient rejoignent leur époux dans la concession que l'administration leur loup. Mais comment exploiter cette terre inhospitalière sans outils, sans main d'oeuvre ? Très peu parviennent à faire fructifier leur lopin de terre et une fois la liberté des premiers jours passés, c'est un nouvel enfer qui démarre pour ces femmes. Même si monsieur et madame sont souvent d'origine rurale, parfois aussi des villes qui n'ont jamais vu un outil, une bêche ou une pelle de leur vie, vont se retrouver à cultiver la terre difficilement, mais il ne faut pas se le cacher non plus, pour une partie des maris. Finalement, encourager sa femme à se livrer à la prostitution peut être quelque chose de plus rentable que de cultiver la terre. Ce qui occasionne aussi des formes de désespoir dans l'administration et en quelque sorte chez les sœurs. On voit des femmes qui retournent de leur plein gré vers les bonnes sœurs et le surnommé couvent parce qu'elles préfèrent être enfermées et protégées par les sœurs, même si la discipline de celles-ci est très dure, plutôt que de rester avec leurs conjoints. Inversement, on voit des hommes qui demandent à ce que les femmes soient reprises par les bonnes sœurs parce qu'elles leur désobéissent, parce qu'elles ne leur font pas manger, parce qu'elles ne travaillent pas comme ils s'y attendaient sur leurs concessions rurales ou commerciales. Alors soit il les ramenait définitivement, soit il les ramenait pour les punir un temps parce qu'il considérait qu'elles avaient fait une inconduite notoire, etc. Donc il les ramenait et quand il considérait qu'elles avaient été suffisamment punies, ils venaient les réclamer et elles repartaient ensuite avec lui et ainsi de suite. Elles passaient de la domination du couvent à celle de leur mari et vice-versa. Le sort s'acharne sur Marie Dubouille. Son premier mari décède rapidement. Elle épouse alors le dénommé Raoul Perceval, transporté concessionnaire numéro 2377. Mais très vite, entre les deux époux, la vie devient insupportable. Marie écrit au commandant du camp. Mon commandant, je viens avec un profond respect vous supplier de bien vouloir apporter attention aux faits ci-dessous. Depuis quelque temps, la vie n'étant plus tenable avec mon mari, je vous serai bien reconnaissante que je vive de mon côté afin d'éviter les scènes qu'il me fait tous les jours. Monsieur le commandant supérieur, de nouveau, je me vois contraint de m'adresser à votre autorité. De plus en plus, ma femme accentue son refus de se soumettre aux conventions du mariage. Manque absolu de confiance, de loyauté à mon égard. Ma femme tient à me tenir dans l'illusion au sujet de sa conduite et de ses affaires. Marie a déjà 39 ans à son premier mariage et comme beaucoup de ses compagnes, elle n'aura pas d'enfant. Pour être multirécidiviste, il faut qu'il y ait du temps. Et par conséquent, les femmes qui sont envoyées en fonction de cette nouvelle loi sont des femmes qui ne sont pas jeunes. Il y en a, la moyenne est à peu près de 38 ans, ce qui pour nous est un âge jeune, mais à l'époque, ce n'est plus du tout le cas. Et on a même des femmes qui sont déportées jusqu'à l'âge de 60 ans. Au-delà, on ne les fait pas partir. Mais ces femmes-là, qui sont donc âgées pour l'époque, qui sont donc des femmes ménopausées plus tôt qu'à notre époque, y compris parce que même si elles ne sont pas ménopausées, elles ont des aménorrées, des infertilités, de la stérilité liées à de multiples avortements, ces femmes-là, on ne peut pas penser une seconde qu'elles vont repeupler ou peupler les colonies. Ici, on a affaire à des femmes très souvent usées par la misère, usées par des conditions de vie absolument épouvantables. Les ménages, en particulier en Guyane, ayant véritablement réussi, ayant eu des enfants viables, ce qui est extrêmement rare, et le taux de fécondité de ces couples en Guyane a été extrêmement faible, avec de plus, pour les enfants vivants, une partie d'entre eux qui, entre deux ans et quatre ans, qui est la période cruciale, ne vont pas survivre. Combien des mille femmes envoyées en Guyane ont fait souche ? La colonisation pénale est un échec total, contrairement à la Nouvelle-Calédonie. Sur cette autre terre de bagne, le projet a pu fonctionner. Grâce à des terres fertiles, l'absence d'épidémies et un climat tropical plus clément. Entre 1867 et 1897, la transportation, puis la relégation, enverront un millier de femmes à plus de 16 000 kilomètres de la métropole. Trois mois de bateau pour arriver au pénitencier couvent de Bouraille, de l'île des Pins ou encore de Ducos. La politique nuptiale permet à certaines de se marier et de fonder une famille. Comme la famille Coste, la famille Papavoine ou la famille Bienfait, descendant d'Émilie Deseux ou bien Jeanne-Marie Rénard, épouse Vautrin, qui aura huit enfants ou encore Marie Le Gouen. Si je dois illustrer ces faits-là par l'histoire de mon aïeul, Marie Le Gouen, Marie est certainement très pauvre, elle est née dans le Morbihan vers 1850. Très jeune, elle est déjà condamnée pour des vols alimentaires et finalement, elle est condamnée à cinq ans de répulsion pour avoir mis le feu à des lampes. Elle a 21 ans. J'essaye de l'imaginer faisant sa peine dans la prison centrale et recevant la visite de l'inspectrice des prisons qui passait dans toutes les centrales, leur disant « Si vous acceptez d'aller à la Nouvelle-Calédonie, vous aurez un mari, ce mari aura une concession, il aura une maison. » Beaucoup d'espoir ou de possibilité d'avoir une autre vie qui lui était certainement interdite en France. Et comment aurait-elle pu résister ? Vous savez qu'on en tient entre les mains le certificat médical de la centrale de Rennes sur lequel il a écrit que le médecin a examiné les organes pour être sûr que ces organes étaient en bon état et donc qu'elles pourraient reproduire parce que c'était ça l'important. La charge émotionnelle est très très forte. Marie Le Gouen fera partie du premier grand convoi de femmes transportées arrivées en novembre 1872. Le 22 février 1873, Marie va épouser un condamné qui s'appelle Jacques Bureau qui est concessionnaire à la Pouéau sur l'eau 84 de la Pouéau à Bouraille. L'année suivante, le couple aura une fille, Marie-Thérèse Bureau que j'ai connue qui est donc mon arrière-grand-mère puisqu'elle est décédée en 1955. J'avais 5 ans à l'époque. Mais j'ai quand même, il me reste des images. Elle-même, elle épousera un concessionnaire de Nessadiou d'origine corse, Philippe Albany. Et ils ont un premier enfant, Ursule, qui est ma grand-mère. Et donc, toute mon histoire familiale du côté maternel me rattache à la colonisation pénale, me rattache au destin de ses femmes. Sur les concessions, les femmes ont des enfants. On les a fait venir pour ça, pour qu'elles aient des enfants. Mais il était rare qu'une concession pouvait nourrir une famille complète. c'est-à-dire, un enfant s'allait dès qu'il y avait 3-4 enfants. C'était extrêmement difficile d'élever, avec le produit d'une concession, 3 ou 4 enfants. L'administration pénitentiaire s'est donc dit, c'est à nous à prendre en charge l'éducation de ces enfants. D'autant plus qu'on le voit bien, certains parents n'ont pas atteint le degré moral qui leur permet d'éduquer leurs enfants. Donc là, on est dans une pleine contradiction de l'administration pénitentiaire qui dit qu'on va faire venir des condamnés et des femmes condamnées et que le fait de retrouver le travail, la famille, la terre, la propriété va leur permettre d'atteindre un degré moral mais en même temps, on dit, maintenant, le degré moral n'est pas encore assez important donc ils ne peuvent pas élever leurs enfants. Dans l'idée des théories de l'époque où on étudie beaucoup les gènes criminels il est clair qu'il y a aussi cette idée que des parents criminels vont forcément donner des graines de maniard c'est le terme des graines de forçat c'est le terme qui est employé à l'époque et pour eux ce ne sont que des fils de maniard qui ne pourront reproduire que le bagne et pour ce faire l'administration va aller chercher avec plus ou moins de contraintes les enfants des condamnés sur les concessions qui vont être enlevés à leurs parents. Les enfants sont alors placés dans deux internats gérés par l'administration pénitentiaire près de Bouraille. La ferme école de Néméara ouverte en 1886 tenue par les frères Maristes pour les garçons et l'internat de Fonwarie créé en 1894 pour les jeunes filles gérées par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ces enfants sont accueillis dès l'âge de 3 ans et ce jusqu'à 18 ans. Les religieux pourvoient à l'habillement au couchage à la nourriture et aux fournitures scolaires et à l'éducation. À la ferme école, les garçons sont formés à devenir de futurs concessionnaires agriculteurs. Ils cultivent maniocs, haricots, légumes encadrés par des bagnards condamnés. Les jeunes filles apprennent à devenir de bonnes épouses capables de tenir un foyer et une concession. Mais une fois dans ces internats, impossible pour les parents de retirer leur enfant sous peine de devoir rembourser les frais de scolarité. Le lieu était magnifique, les bâtiments, l'architecture, particulièrement l'internat de Nemehara, qui est l'un des plus beaux bâtiments qu'il reste de l'administration pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie, montre bien par sa « splendeur » l'importance qu'a accordée l'administration pénitentiaire ici en Nouvelle-Calédonie à cette éducation et à cette formation de la génération suivante. Il y a quand même un phénomène de ce qu'on appelle en Australie de génération volée, c'est-à-dire le fait que les parents n'ont pas pu, certains parents qui ont évolu n'ont pas pu élever leurs enfants. Durant 30 ans, des centaines d'enfants seront alors séparés de leurs parents. Comme le projet politique du Second Empire le souhaitait, la colonisation pénale se développe. Les bannières s'installent, deviennent propriétaires, fondent des familles, font souches. La Nouvelle-Calédonie fut même considérée comme l'éden des forçats par l'administration locale. Mais cette colonisation commence à effrayer. En 1897, Paul Feuillet, alors gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, décide de stopper l'envoi des banniards pour favoriser l'installation de colons libres. En Guyane, en ce début de XXe siècle, l'idée d'en finir avec la relégation des femmes prend forme. Au couvent des pots de Saint-Laurent-du-Maroni, une épidémie de fièvre jaune décime plus de 20% des femmes reléguées. L'opinion publique va changer. La même opinion publique qui, 20 ans auparavant, va être ou applaudir à la loi sur la récidive va considérer là quand même que ce qu'on fait subir à ces femmes, c'est quand même pas possible. Et donc, on décide à partir de 1904 de ne plus envoyer de femmes en Guyane. Et en 1907, la relégation pour les femmes est officiellement abolie et elle est remplacée par une interdiction de séjour de 20 ans. Les femmes qui vivent encore au couvent de Saint-Laurent-du-Maroni sont légalement libres. Mais rien n'est prévu pour leur rapatriement en métropole. Celles qui souhaitent rentrer doivent payer elles-mêmes leurs billets. Bien sûr, la quasi-totalité n'en a pas les moyens. Le directeur de l'administration pénitentiaire craint alors de les voir en liberté sans aucun contrôle. Il écrit au gouverneur à Cayenne en novembre 1907. Monsieur le gouverneur, l'inconvénient le plus grave résulte de la mise en liberté immédiate de 68 récidivistes appartenant encore à la collective sans qu'aucune mesure ait préalablement garantie le succès de cette entreprise. L'élément nouveau, jeté ainsi dans la population libre, sera exclusivement constitué par les fervents du délit que la loi avait eu soin d'écarter pour une peine perpétuelle d'internement. Il y a là, du point de vue de la sécurité publique, un danger réel qui ne peut échapper et qu'il convient impérieusement d'écarter. J'ai l'honneur de vous proposer, du égard à toutes ces considérations, de demander au département qu'il soit sursis à l'exécution de la loi. Face aux pressions du gouverneur, les femmes reléguées ne seront officiellement autorisées à quitter le couvent qu'en 1913. L'administration pénitentiaire effectue alors un recensement pour connaître celles souhaitant rentrer en métropole. Julie Binet, matricule 247, s'inscrit sur cette liste. Elle débarquera à Saint-Nazaire à l'âge de 51 ans, après avoir passé 19 ans au couvent de Saint-Laurent-du-Maroni. Seules une dizaine de femmes rentreront en septembre 1915. Marie Dubouille vit toujours avec son mari sur la concession et ne souhaite pas rentrer. À l'automne 1909, elle tombe malade. Mon épouse, la dénommée Dubouille-Marie-Reléguée-300, est atteinte depuis neuf mois d'une maladie grave qui exige un traitement suivi qui ne peut être fait qu'à l'hôpital. Nos moyens ne nous permettent pas de subvenir aux frais nécessités. Nous osons espérer, mon commandant, que vous donnerez un accueil favorable à notre requête, notre malheur commun nous mettant dans l'obligation d'en arriver à cette extrémité. Marie Dubouille décèdera à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni à l'âge de 51 ans, après avoir passé 16 ans dans la colonie. Entre la loi de 1907 et les premiers retours en 1913, les femmes ont vieilli, certaines sont malades et se laissent. Le couvent, devenu un hospice, demeura leur refuge et les sœurs restèrent leurs compagnes jusqu'à la mort. L'administration pénitentiaire avait mis beaucoup d'espoir dans la venue des femmes en Guyane. Mais jamais elle ne leur accorda les moyens de vivre une existence de femmes libres, préférant les nier, les maltraiter, les oublier jusqu'à ce qu'elles disparaissent du sol et de la terre. Pas de cimetière pour elles, à l'inverse des hommes. Pas de traces de leur passage au bagne. La découverte d'ancêtre condamné dans ma propre famille a fait que le travail que j'avais commencé déjà depuis longtemps sur la colonisation pénale et sur le bagne a pris une dimension aussi émotionnelle. Je parle à la fois de l'histoire de la Nouvelle-Caïdonie et puis dans cette histoire, c'est aussi la mienne. Je peux essayer de faire un exposé sur les femmes, mais tout le temps que je vais parler, l'image de mon arrière-grand-mère, elle est là. Comme dans beaucoup de familles calédoniennes, ce qui fonde notre histoire, c'est le non-dit. À cause du bagne, à cause des origines, à cause de ces temps qui étaient des temps de boue, de lit, des temps dont on était sortis. Et il ne fallait donc plus en parler. Alors, c'est vrai au niveau familial. Ma mère ne savait rien. Je lui ai tout appris. Même si il devait y avoir des signes, puisque au moment du mariage avec mon père, mon père est descendant d'une famille libre et pas d'une famille de condamnés, il n'y avait quasiment personne de la famille de mon père au mariage. Pendant très longtemps, les registres étaient tenus de façon à ce qu'il n'y ait pas de mésalliance. Donc, tout ceci était extrêmement difficile, extrêmement difficile à accepter, mais c'est une autre histoire. Depuis le dernier convoi de condamnés en Nouvelle-Calédonie en 1897, plus d'un siècle de silence se sera écoulé avant que certaines familles ne se mettent en quête de leurs origines. Un siècle de tabous, de non-dits, sur la douloureuse histoire du bagne et de la colonisation pénale. Aujourd'hui, les générations antérieures ont disparu. C'est au travers de leurs descendants que l'histoire oubliée peut renaître. Pour Denise, la rencontre avec son arrière-grand-mère Émilie, matricule 317, a bouleversé sa vie. Mon père a toujours souffert de ne pas avoir connu sa mère, de ne pas avoir eu son père et ça lui manquait énormément. J'ai senti qu'il y avait vraiment un besoin de rechercher ses racines et au fur et à mesure et au fur et à mesure, je me suis aperçue que moi aussi, j'en avais besoin. Émilie, de toute façon, c'est devenu ma meilleure camarade, c'est devenu ma meilleure amie. Au plus profond de moi, je sentais que j'avais un devoir de la faire vivre. Alors depuis, j'accole son prénom au mien. Mon prénom, c'est Émilie de Misa. Elle continue d'exister à travers moi, en fait. La Nouvelle Calédonie est passée du moment où les gens réclamaient le droit à l'oubli au moment où ils réclament le devoir de mémoire. Ce que l'on a vécu ces dernières années, c'est ce passage, le droit à l'oubli au devoir de mémoire. La Nouvelle Calédonie Sous-titrage Société Radio-Canada